Ok, du coup, ces refuges, encore une fois, donc là j'ai pris les sarrasins pour, je vais tenter un petit temps de rechercher avec les sarrasins, et comme les archers font plus de dégâts au bâtiment, je vais pouvoir rentrer chez l'adversaire, logiquement. On est contre Maître Chaton, donc un joueur français, et on va lui faire des petits archers dans la tronche, aux petits chatons. Ok, c'est parti, on attend. Donc avec sarrasins, j'ai un BO particulier en général, mais je pense que je vais faire un truc normal, histoire de montrer un recherché quand même. Parce que j'aime bien utiliser le marché comme un gros bourrin avec sarrasins, mais je vais faire un truc normal. Ok, on fait les villageois, on fait les maisons, on scout, et on va chercher les moutons à l'extérieur. Ok, j'ai mes moutons, il manque un sanglier, ok, j'ai tout trouvé, niveau de la bouffe, du coup je peux aller scouter l'adversaire, comme ça je peux aller voir si je peux lui voler des moutons. Je vais pas le faire, mais, comme ça vous voyez, je suis pas un méchant. Voilà, on explore avec les moutons. J'enregistre, j'enregistre, c'est bon. Ok, est-ce que c'est le passage le plus rapide ici ? Euh, j'ai l'impression... Je sais pas encore. Ok, c'est le passage le plus rapide, du coup je ferai mes archeries de ce côté. Voilà, par exemple, là je pourrais lui voler un sanglier. Encore une fois, je vais pas le faire. Ce serait pas très intéressant pour lui. Euh, ok, on fait le camp de bûcheron comme ça. On va mettre 3 bûcherons. Le rechercher, 3 bûcherons. Il y a 2 écoles, il y en a qui mettent 4 bûcherons. Moi je mets 3 bûcherons. 4 bûcherons, si vous foirez un petit peu, niveau du BO, vous n'aurez pas la bouche pour cliquer. Avec 4 bûcherons, on n'en va dire que 3, vous êtes quasiment sûr de pouvoir cliquer un bon timing. Euh... Je vais pas rabattre les cerfs. En général je rabats les cerfs, mais je vais pas les rabattre. Comme ça je vais vous montrer comment je le fais sans rabattre les cerfs. Donc là ça va être un BO qui va être faisable pour tout le monde. Je vais chercher mon sanglier, celui qui a avancé en premier. Là il est vers l'adversaire, je vais le chercher. Donc là je vais aller chasser le sanglier, je vais ouvrir la porte avec ma villageoise. Parfait. La porte est ouverte, j'attends que le sanglier puisse rentrer. Le sanglier peut rentrer. Ok je prends une fight de scout, par exemple sous la colline, donc c'est pas bon pour moi. Donc là on a 12 de pop, il nous faut les 2 maisons classiques, et ensuite on va au B. Bon là les B elles sont clairement là, il n'y a pas trop de suspense. 2 maisons, je vais les faire de façon, genre comme ça je pourrais re-wall derrière si jamais il arrive à rentrer. Je vais faire ma deuxième là. Si jamais il attaque ma porte je pourrais re-wall comme ça, je pense sur le long terme. Mon deuxième sanglier, il était en haut. On va rentrer... On va revenir à la maison, on va patrouiller comme ça. En vrai je vais patrouiller sur cette colline, histoire de gratter un coup si je peux. Sur son scout, comme ça quand il passe je lui mettra un coup avec la colline. Hop comme ceci. Le deuxième sanglier je vais le chercher, il vaut trop tôt que trop tard comme d'habitude. C'est là le cochon. Je le ramène à la maison. On va... Je vais prendre un chouïa trop tard, du coup quand c'est comme ça, on prend un mouton. Il ne faut pas avoir peur de tuer un mouton. La décomposition naturelle, vous l'oubliez en fait. Dans Return of the Empire il faut l'oublier. Il vaut mieux avoir les villageois qui ne s'arrêtent jamais de travailler. Que tuer le mouton s'il faut. Ok on a 4 OB. On va optimiser, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Pareil le bois on l'optimise. On a 18 de pop. Comme dans le Beoscoot Rush, on va aller au bois. Au bois, 18 de pop. Je vais aller faire mon deuxième camp de bûcherons tout de suite, mais il me faudra 5 bûcherons sur chaque camp. Pour faire 10 bûcherons en tout. Là je vais vérifier, il n'y a pas de trou entre les deux. Ok bon, il y a un trou, c'est pas trop grave. Il faut éviter qu'il y ait des trous entre le bois et le camp de bûcherons. Parce que ça fait des arbres en moins à Recall Taken. On est pas mal. On optimise bien les bûcherons. Comment ils vont bien travailler ? Il m'en faut 10. Donc on y va. Pareil. Sur la récolte sous le forum, j'hésite de bien optimiser. Je m'en fous de la décomposition, j'en tue un deuxième. Comme je vous l'ai dit. Donc là on va arriver à 22 de pop. Je fais mes tiens tissés. Je veux avoir la bouffe pour cliquer, clairement. Et il manque 3 bûcherons. Je peux les envoyer maintenant, vu que j'ai la bouffe pour cliquer. Si je ne l'avais pas, j'aurais laissé à la bouffe le plus longtemps possible. Ok, je vais pouvoir cliquer. Ensuite, il nous faut 3 villageois à l'or. 3 villageois à l'or, c'est le BO recherché classique. Donc on met 3 villageois à l'or. Je vais construire le camp de mineurs qu'avec 1 seul villageois. Parce que si je construis avec 3 villageois, ils ne vont pas construire le camp de mineurs 3 fois plus vite pour autant. Ce n'est pas proportionnel en fait. J'ai mes 10 bûcherons. On vérifie qu'ils ne se bloquent pas. Là ça se bloque, ce n'est pas bon. Et voilà. Il va nous falloir une caserne. La caserne je vais la faire... Là je ne la fais pas coller en fait. Pour pas qu'ils voient tout de suite que je fais un rechercher. On va essayer d'optimiser. On va faire une petite maison. Je vais la faire là. Je vais la faire dans le coin même. Ça ne me gêne pas. En fait là je vais attaquer sa porte. Pourquoi j'attaque sa porte ? Juste pour qu'il ramène son scout pour défendre. Et quand je passerai Feudal, mon scout il va gagner plus d'attaque et de la vitesse. Du coup je pourrais tuer son scout. Là en fait c'est un piège pour lui. Que je lui tends. Et en plus je commence à attaquer la porte pour mon rechercher en fait. Ok je passe Feudal. Je fais quoi ? Deux archeries. Hop pour l'instant je n'ai qu'en faire qu'une seule. Parce qu'El Sarzan n'a pas de bonus éco. Voilà. Est-ce que je vais gagner la fight ? Je ne sais pas. Il ramène un villageois. Je vais prendre la fight. Dans tous les cas, même si je la perds, il n'aura pas l'information que je vais rechercher. Voilà. J'ai gagné. Le piège a marché. Il a ramené son scout. Il l'a perdu. Donc là il va nous falloir 7 mineurs d'or. 7 mineurs d'or c'est en... Je vais ouvrir la porte. Je lui fais perdre un peu de temps. C'est toujours bien. 7 mineurs d'or. On en a 6. Il nous manque un encore. Et il nous faut 3 fermes. Après les 2 archeries, on peut faire 3 fermes. Voilà. On fait les archers. Et là je vais les envoyer au compte-gouttes. Pourquoi ? J'ai tué son scout, j'ai plus de danger. Mes archers, je peux les envoyer tout de suite. Mettre la pression sur sa porte. Donc là on a la 3ème ferme qui va sortir. L'ordre c'est 2 archeries, 3 fermes et après une forge. J'essaie d'être un peu attentif. Pour qu'il vienne tuer mon scout. Vous voyez que ça lui fait perdre du temps. Et l'or est avancé, ses 2 pierres sont avancées. Donc il ne pourra pas prendre de... Il ne pourra bientôt plus prendre de ressources. Je fais ma forge pour pouvoir faire le plus d'un attaque bientôt. Je continue maison. Il n'a pas métier à tisser. Du coup là ça va être la galère pour lui de réparer. On attaque avec les archers. Je produis des archers en continu. Vraiment pas de trop de prod. Ensuite, une fois que j'ai sorti ma forge, mon bois je peux le réutiliser dans des fermes. Donc là je récapitule l'ordre de temps en temps. 2 archeries, 3 fermes, la forge et après on continue les fermes. Je n'ai pas fait l'upgrade des fermes, c'est normal. Je n'ai pas envie de la faire en fait là. Parce que je n'ai pas la bouffe. Il faut que je fasse le plus un attaque. Donc je idole un peu mon forum, tant pis. Donc là je l'embête. Je vais peut-être lui avoir un villageois même. On va péter la porte palissade. Parce que ce n'est pas où à la gauche. Là c'est ouvert à gauche. Je pense que là ça va être une game... Ah, ce n'est pas ouvert en fait. On va péter rapidement la palissade. On a le plus un attaque. Ces villageois ils n'ont pas médiatissé. On les défonce. Et là on va rentrer. Je continue à faire des fermes, même sans l'up. Là c'est une petite chanson. Fermes, archers, fermes, archers. Je vais splitter un petit peu mes archers partout dans sa base. J'utilise la formation rectangulaire pour ce petit groupe. Ils prennent moins de place comme ça. Et j'envoie mes prochains archers. Enfin, j'envoie mon scout ici, juste pour l'empêcher de re-wall. Je vais mettre mon scout comme ça. Il n'a pas encore médiatissé. C'est la panique. Je vais mettre chaton. On continue les fermes. Et là, il est GG en fait. Il est totalement GG. On continue les fermes. Je produis les archers. Je ne fais toujours pas l'up des fermes. L'up des fermes, en recherchée, je la fais sur la transition château. Voilà, je vous le dis. On a gagné. Donc l'up des fermes, je la fais sur la transition château. Parce que c'est à ce timing que les fermes que j'ai commencé à construire au début vont se terminer. Du coup, c'est parfait en fait. C'est le bon timing. Pour les prochaines fermes, j'aurai l'upgrade. Pour le coup, je suis resté sur 10 bûcherons. Donc là, j'avais 3 000 heures d'or sur la transition féodale. Je rappelle un petit peu le BO. Après, j'en rajoute jusqu'à en avoir 7. En attendant, je fais des archers. Je fais 3 petites fermes. Une forge pour le plus, c'est un attaque. Ça vaut le coup d'idle le TC un petit peu. Enfin, le plus, c'est un attaque. C'est ce que j'ai fait. Et après, on reprend les fermes. Ouais, t'as vu, 3 péons au bois, franchement, t'es bien pour cliquer. Tu peux faire tes archeries, t'es très bien. Voilà, voilà. On va regarder les stats pour regarder les temps de passage. Militaire, du coup. Ah, il a perdu un villageois contre un sanglier. Pas très malin de sa part. J'en ai tué 8, il en a perdu 9. Et il m'a tué 0 unité. Niveau de l'économie, il avait un peu plus de bouffe, parce que, comme il est passé plus tard féodal, il avait plus de villageois qui travaillaient pendant la transition féodale, comme il avait plus de villageois. Il avait un peu plus de bouffe, par contre, niveau bois, je l'ai beaucoup plus. Niveau d'or aussi. Donc, clairement, une meilleure macro de notre côté. Les temps de passage, 10-06. Pour le 22 de pop, c'est un bon temps. Lui, c'est vraiment light, vraiment light, parce que je pense qu'il a été vraiment perturbé par l'histoire du scout qui l'embête. Donc, je pense que ça l'a vraiment perturbé. Et voilà, niveau société, on a 5 villageois de plus, parce qu'on en a tué. Ouais. Bon. Bah, du coup, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans le... Là, ça va être 4ème ou 5ème épisode, je ne sais même plus. Allez, bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada